Allo tout le monde, ça va bien? Moi oui! Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui est en lien avec la vie de maman ou la vie de future maman, donc ça pourrait intéresser les mamans qui sont en congé de maternité ou même ceux qui sont enceintes. Donc aujourd'hui je vous donne 8 conseils pour le retour au travail après un... en fait avoir eu un bébé, donc après un congé de maternité. Donc le tout premier conseil que je pourrais vous dire, c'est de reprendre le travail graduellement. Donc vous n'êtes pas obligé de recommencer dans la routine 35-40 heures semaine, lundi ou vendredi, 8 à 5 tous les jours. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez commencer peut-être en faisant 2-3 jours dans la semaine, pendant 2 semaines ou 1 semaine, c'est comme vous voulez. Parce que si vous vous mettez tout de suite dans le bain du 40 heures semaine avec un nouveau bébé à la maison, vous allez trouver ça très dur physiquement, puis même mentalement. C'est parce que vous n'allez plus être avec votre enfant, vous l'étiez comme 24 heures sur 24 pratiquement, puis là du jour au lendemain, comme plein d'heures sans votre enfant, ça peut que ça soit dur. Fait que c'est sûr de commencer graduellement, ça facilite la chose. Un deuxième conseil que je pourrais vous dire, c'est de garder le contact. Donc, si votre enfant justement, il va dans une garderie, vous pouvez demander à l'éducatrice de vous envoyer comme un ou deux messages textes dans la journée, ou comme une photo de votre enfant, c'est tout dépendant de le temps qu'elles ont et tout. Vous pouvez leur demander de faire ça, puis je suis sûre que ça va leur faire plaisir de le faire. Fait que moi, à Jaden, quand j'étais retournée au travail, c'était la mère Anthony qui gardait, mais je disais, est-ce que ça va bien, il voulait nous envoyer des photos. Donc, c'était vraiment apprécié, parce que tu sens comme si tu étais un petit peu là, tu sens que tu n'es pas en contrôle de la situation, mais tu sais que les choses sont en contrôle. C'est ce que je pourrais dire de même, fait que c'est sûr que ça fait toujours du bien d'avoir des petites nouvelles. Le troisième conseil, il s'adresse à ceux qui veulent continuer d'allaiter, si vous allaitez. Donc, c'est d'acheter un tire-lait. Moi, quand j'ai recommencé à travailler à Jaden, justement, j'ai emporté mon tire-lait électrique double. C'est vraiment utile, là, parce que vous pouvez tirer votre lait au travail, puis rapporter le lait à la maison. Pour exemple, le lendemain, votre enfant va pouvoir boire ce lait-là. Ça me mène à vous mener à une découverte d'un produit que je vais vous présenter, mais aussi à une anecdote. Donc, si on commence avec l'anecdote, l'année passée, justement, quand j'étais retournée au travail, je tirais mon lait, puis tu sais, j'ai averti tout le monde que je devais tirer mon lait au travail. J'ai averti tout le monde de ma clinique, je suis hygiéniste en paix, ceux qui ne le savent pas. Puis, en fait, c'est parce que je ne pouvais pas aller dans la salle de bain des employés, parce qu'il n'y avait pas de prise électrique pour brancher mon tire-lait. Donc, je devais faire ça dans ma salle. Donc, moi, j'ai ma salle où je reçois mes patients. Mais, c'est ça. Fait que sur l'âme du diner, maintenant, j'allais pour tirer mon lait. Fait que j'amertissais tout le monde, je m'en vais tirer mon lait dans ma salle. Parce que, voilà, c'est une salle d'une clinique, donc ça ne se barre pas. Il n'y a pas... Je ne peux pas barrer la porte. Fait que je mettais même un petit post-it sur la porte, ne rentrez pas. Parce que je ne voulais pas que quand tu tires ton lait, bien, tu as les seins à l'air, nécessairement. Mais je ne voulais pas que n'importe qui ouvre la porte, ça pouvait arriver. N'importe qui, un collègue, un patient qui se trompe de salle, puis qui rentre dans ma salle pendant que je tire mon lait. Eh bien, ce que je ne voulais pas qu'il arrive, est arrivé une journée. Il y a une de mes collègues, elle est rentrée dans la salle comme ça, parce que, tu sais, on rentre dans la salle l'une des autres comme ça pour aller chercher les choses. Puis elle est rentrée, même s'il y avait un post-it et la porte était fermée, pour venir chercher quelque chose. Et j'avais les seins à l'air, en train de tirer mon lait. Donc, c'est ça, on m'a trouvé les seins à l'air. Puis, si j'avais eu ce produit-là, ben, j'aurais pas eu les seins à l'air. Donc, le produit que je vous parle, en fait, c'est vraiment une découverte. C'est ceci de chez Nuc, dans le fond, le nom complet, c'est les gobelets de conservation. Fait que c'est un accessoire pour tirer le lait sans les mains, et dans le fond, subtilement. Fait que ça, tu mets ça, dans le fond, dans ton soutien-gorge, et tu le branches avec, tu sais, il y a des fils, et que tu le branches avec ton tire-lait électrique double, et ça va tirer ton lait sans que tu aies, sans que tu aies à tenir les gobelets de lait sur tes seins. Donc, tu mets ça dans ta brassière sans que tu aies les seins à l'air. C'est magique. Ça fonctionne avec plusieurs tire-laits électriques double, donc c'est vraiment génial. Si j'avais ça, j'aurais pas eu les seins à l'air. Puis c'est bien parce que, dans le fond, tu peux faire quelque chose aussi avec tes mains. C'est sûr qu'il existe aussi, tu sais, des brassières pour mettre le tire-lait, mais encore là, tu sais, c'est visible. Fait que ça, tu as juste à mettre ça dans ton chandail, et ça conserve, tu peux tirer 8 onces par seins. Donc, puis après ça, tu mets ça dans ton sac de conservation, ou un biberon, peu importe, pour rentrer à la maison. Donc, mon quatrième point est pour les mamans qui allaient ou qui vont cesser d'allaiter, justement parce qu'il y en a qui vont décider d'arrêter l'allaitement lors du retour au travail, mais c'est d'avoir des compresses d'allaitement. Donc, moi, j'en ai pas besoin dans la vie de tous les jours, à part, exemple, les premières semaines, là, quand j'accouche, j'en ai besoin pour pas que ça traverse mon chandail, mais par la suite, j'en ai pas besoin. Mais quand on retourne au travail, la routine échange complètement. Si ton bébé buvait pendant la journée, ben là, il buvra plus pendant la journée, il va falloir que tu tires ton lait, tu sais. Mais décomprès d'allaitement va être très utile si tu veux pas que ton chandail soit attaché par le lait qui coule. Donc, moi, j'en ai des jetables, mais cette année aussi, j'en ai des lavages. Mon cinquième point est le dernier par rapport, en fait, à l'allaitement. Mais bon, c'est sûr que j'avais quand même plusieurs choses à vous dire là-dessus, parce que vous savez que pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Fait que c'est, en fait, de maintenir le lien. Donc, que vous décidez d'arrêter d'allaiter, ou que vous décidez, justement, de continuer l'allaitement, mais qu'il faut que ton enfant, peut-être qu'il... Tu sais, s'il est en bas d'un an, qu'il continue à boire du lait et tout ça, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un biberon, quelque chose de naturel qui va être capable de prendre et de continuer, exemple, de boire du lait par la suite au sein. C'est que les biberons comme ça ici, qui sont vraiment beaux, tu sais, les nouveaux biberons de nuque, dans le fond, ils ont la gamme maintenant, c'est la Simply Natural. Puis, avec ces biberons-là, en fait, ça a vraiment comme une forme naturelle du sein. Donc, exemple, que vous cessez l'allaitement, bien, au moins avec ça, ça va faire une transition plus naturelle. Parce que c'est sûr que ça va faire un choc pour vous, mais ça va faire un choc pour l'enfant aussi, là. On doit penser à ça. Donc, c'est sûr que ça va être plus naturel pour lui. Puis aussi, si vous décidez de continuer l'allaitement, c'est sûr que c'est mieux de prendre un biberon qui a une forme, là, plus naturelle du sein, parce qu'il pourrait avoir, sinon, une confusion, là, en fait, lorsqu'il va avoir à boire après au sein. Donc, c'est ça. Je vais utiliser ceux-là avec ma vrique. Mon sixième point, c'est par rapport à l'horaire de travail. En fait, c'est vraiment revoir son horaire de travail. Donc, exemple, moi, quand j'étais, avant d'être enceinte de Jaden, donc mon premier enfant, je faisais des 12 heures chaque jour. Moi, j'étais bien avec ça, là. J'avais assez d'énergie pour faire des 12 heures chaque jour. J'en faisais 4 jours semaine, 12 heures. Puis, j'étais bien correcte. Je travaillais même le cinquième jour, des fois, une plus petite journée. Mais, dans la réalité, quand tu vas retourner travailler, non, tu ne vas pas pouvoir faire 12 heures par jour, plein de jours par semaine. Tu n'auras pas la même énergie, c'est certain. Fait que c'est sûr que revoir son horaire de travail, revoir si, tu sais, on va être aussi plus à la maison. Donc, tu sais, de diminuer son nombre d'heures par semaine, souvent aussi, c'est plus agréable pour le mental. On va être plus reposé. Aussi, comme moi, possiblement réduire son nombre de jours. Ça, c'est si vous le pouvez. Je sais qu'il y a des personnes avec des horaires que, tu sais, c'est ça l'horaire et c'est tout. Moi, j'ai la chance de pouvoir quand même jouer un peu avec mon horaire. Fait que, exemple, moi, ce que j'avais fait à Jaden, c'est de travailler 3 jours par semaine, mais plus condensé. Tu sais, je faisais des plus grosses journées. Fait que ça peut être 4 jours aussi, là. Je suis en train de visualiser ce que je veux faire cette année au retour de travail avec 2 enfants. Mais, c'est ça, tu sais, de réduire mon nombre de journées, mais que les journées que je fais, tu sais, un petit peu plus longues, bien, au moins, ça me permet de profiter comme une journée plus à la maison avec mes enfants. Et aussi, un point que je vous suggère de regarder, là, c'est sûr que ça dépend encore de votre métier, mais si c'est possible, d'essayer de faire des heures non variables. Je me rappelle, moi, les lundis, je finissais à 7h, quand je suis retournée au travail après avoir eu Jaden. Puis, ces journées-là, c'était vraiment difficile, la routine, parce que je finissais pas à, exemple, 5h comme le mardi. Donc, la routine était toute chamboulée. Fait que c'est sûr que cette année, je vais essayer d'avoir des horaires comme plus finir à la même heure à presque tous les jours, ou, tu sais, similaires, parce que c'est plate quand ça joue sur la routine. Puis, des fois, une journée va comme chambouler plusieurs jours. Ce qui m'amène à mon 7e point, qui est d'essayer avant le retour au travail, d'avoir une routine bien établie, une routine de dodo avec les enfants. Tu sais, attendez pas comme la semaine même que vous retournez au travail pour essayer d'instaurer une nouvelle routine. Essayez de l'instaurer quelques semaines avant, tu sais, d'essayer de le coucher un petit peu plus tôt, puis de le lever plus tôt si c'est ça que vous souhaitez, là, tout dépendant de votre horaire. Mais essayez vraiment d'avoir une bonne routine. Ça va vous permettre aussi d'être, tu sais, d'arriver à la maison, de savoir à quoi s'attendre. C'est sûr qu'avec des enfants, on peut s'attendre à tout, là, mais d'essayer d'avoir une routine, ça va vous permettre d'être plus reposé parce que, tu sais, vous savez vers quelle heure il va se coucher et tout ça. Mon huitième et dernier point, en fait, tu sais, par rapport à l'organisation à la maison, comme des tâches ménagères et tout ça, tout ce qui a rapport aux tâches autres qu'on doit faire, je vous conseille vraiment, quand vous allez recommencer à travailler, de revoir un peu votre système, là, qu'est-ce que vous voulez faire et quand. Pour pas avoir, exemple, vous avez juste samedi-dimanche de congé. Je dis juste, là, mais... Que vous avez samedi-dimanche de congé, vous voulez pas avoir à faire du ménage toute la fin de semaine. Genre, ça vous tentera pas. Vous voulez faire des activités avec vos enfants, vous voulez profiter, tu sais, avoir du temps de qualité avec eux. Donc, je vous conseille vraiment de vous organiser dans vos tâches. Moi, ce que j'ai instauré depuis que j'ai eu Jayden, c'est vraiment d'essayer de nettoyer au fur et à mesure mes choses pour ne plus avoir comme une journée énorme de ménage à faire. Genre, ça te tente pas. Fait que c'est sûr qu'il y a un temps, la vaisselle après un souper, j'en fais tout de suite. J'attends pas à la fin de la journée pour faire tout, la vaisselle de la journée, ou j'attends pas le lendemain. Non, non, on s'attend pas d'attendre le lendemain. Fais-la tout de suite. C'est juste un petit conseil que je vous donne. Ou l'épicerie. Il y a plusieurs personnes qui font, genre, l'épicerie, tu sais, le jour même après avoir été au travail, ben, ils s'en vont à l'épicerie acheter quelque chose pour le souper. Mais moi, je vous conseille, mettons, de faire ça une journée par semaine, de prévoir un petit peu ce que vous allez manger, puis ça va beaucoup mieux de même, puis vous allez avoir beaucoup plus de temps libre. Donc, voilà, c'était mes huit conseils pour le retour au travail, après un congé de maternité. En fait, quand vous avez eu votre enfant, donc j'ai collaboré avec Nick pour cette vidéo-là. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites en commentaire, vous, si vous avez des conseils autres, pour les nouvelles mamans, ou même pour moi, qui va retourner au travail. J'apprécie tout commentaire qui pourrait m'aider à mon retour au travail. Fait que c'est ça. On se voit à bientôt. Bye tout le monde.